Donc, salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur Enformeporelle.com. Je vous donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc, aujourd'hui, je vous parle de diète. Je pense que c'est un sujet qui touche pas mal tout le monde. Moi, quand je vais dans des événements sociaux, c'est comme, ok, mais c'est quoi la diète que tu fais avant la compétition? C'est quoi une diète que tu recommandes pour perdre le plus de gras possible? Donc, c'est tout le temps comme, diète, qu'est-ce qui est mieux pour vous, tout ça. Faut dire qu'on le sait pas mal tout, c'est quoi bien manger, dans le sens que, ok, des biscuits, c'est pas bon, la crème glacée, c'est pas bon, des chips, c'est pas bien, mais, ok, des tomates, des fruits et des légumes. Tout est bon pour la santé, côté fruits et légumes, mais dans le fond, quelle quantité? Qu'est-ce qui est bon, là, il y en a beaucoup, ils disent, pain, pâtes, patates, riz, c'est vraiment pas bon. Si tu veux perdre du poids, mange pas ça. Fait que, dans la première capsule, là, je veux juste passer au travers de les différentes diètes qu'ils peuvent avoir, puis je vais vous donner mon opinion le plus sincère dans ma deuxième capsule. Fait que, il y a plusieurs diètes, dont, haute en protéines, basse en glucides, je pense que c'est la plus populaire. C'est-à-dire que tu manges ou en protéines ou en gras, puis on diminue le plus possible les glucides. Fait que tout ce qui est pain, pâtes, patates, griots, riz, évidemment, les sucrés, tout ça, on élimine tout ça, incluant les fruits, parce que les fruits, vous, veux pas, ça a beaucoup de glucides dedans. Donc, ces diètes-là, ils promouvent la viande, les noix, vraiment tout ce qui est gras, honnêtement, puis ça leur dérange pas, c'est quel type de gras. T'sais, il y en a qui vont manger du bacon le matin, des steaks, puis tout ça, puis c'est comme rempli de gras saturé. Fait que, déjà là, je vous donne mon opinion un peu là-dessus, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces diètes-là, vous, veux pas, ils vont promouvoir la protéine. L'avantage avec ceux-là, c'est la satiété, c'est que tu te sens comme si t'étais rempli pas mal toute la journée. Pourquoi? Bien, vous, veux pas, ton système digestif, il est moins efficace, c'est-à-dire qu'on va moins à la chambre de bain, donc il est rempli. Quand on n'a pas de feed dans notre alimentation, c'est beaucoup plus difficile d'aller à la chambre de bain, donc quand on peut devenir constipé, très facilement. Être constipé, ça nous encourage pas vraiment à manger, on se sent pas bien. Ça peut être une des raisons pourquoi on veut promouvoir, dans le fond, la satiété. L'avantage aussi, c'est que tu peux manger du gras, c'est super le fun. Fait que, tu sais, du beurre d'arachide, du beurre d'amande, des noix, c'est vraiment un fanatique de ça. Ok, il faut pas manger. Tu sais, il y en a beaucoup l'avantage, je peux manger du fromage, je peux manger toutes des choses que j'adore, que normalement dans une viète, je pourrais pas manger. L'inconvénient, fatigue, irritabilité, manque d'énergie, justement trouble de digestion, d'aller à la chambre de bain, constipation. C'est vraiment, côté système, c'est vraiment pas bon. Je vous donne déjà l'avantage là. C'est vraiment pas bon. Le système a besoin de glucides pour avoir son énergie. Le cerveau se nourrit de glucides. Ok, fait que dans ma deuxième capsule, je vais vous parler un petit peu plus davantage de ça. Il y a des diètes qui sont basses en gras, mais ils sont hautes. Tu sais, ça peut être plus protéines puis glucides, mais vraiment bas en gras. Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Dépendamment, c'est combien de gras que vous allez manger dans votre journée, parce que le gras est essentiel quand même dans un bon plan alimentaire. Donc, il faut juste faire attention à quel degré on va diminuer les gras. Moi, si j'étais pour faire celle-là, je favorisais tout ce qui est des bons gras, comme les huiles de poisson, les noix, etc. Un autre type de diète, c'est très basse en calories. Donc, les très grandes restrictions qu'on fait, ça peut être 800, 1000 calories par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup. Si vous mangez en bas de 1000 calories par jour, il faudrait être suivi par un médecin. C'est à ce point-là que c'est pas santé. Puis, il faut vraiment savoir aussi au niveau de la dépense énergétique, parce que moindrement qu'on pèse 120 livres, là, on brûle autour de 1300, 1200, 1400, 1500 même calories par jour, juste avec notre métabolisme de base. Ça fait que si on mange 1000 calories, là, on convient même pas encore à la base de qu'est-ce qu'on a de besoin pour survivre dans notre journée. Ça fait que c'est de là l'important de regarder les calories puis pas trop diminuer non plus les calories. Donc, dans ma deuxième capsule, je vais vous parler encore plus en détail. J'ai vraiment généralisé beaucoup, là, mais je vais vous donner mon opinion puis qu'est-ce qui est le meilleur pour vous si vous voulez perdre du gras. Deuxième capsule est réservée aux membres seulement. Pour devenir membre, allez au www.enforme.com. Abonnez-vous, devenez membre et vous allez avoir accès aux deuxièmes capsules et vous allez avoir un programme à tous les mois de Maxime Saint-Onge. Donc, sur ce, j'espère que vous avez tous compris et je vous vois dans deux petites secondes. À tout de suite! Merci. Merci.